Bonjour, femme de destinée. Quelle joie d'être avec toi aujourd'hui. Et je ne sais pas comment se passe ta journée. Peut-être que tu es en soirée, peut-être que c'est le jour pour toi, mais je veux te dire que tu es à la bonne place, le bon moment. Dieu a une parole pour toi aujourd'hui, spécialement préparée pour toi, car il te connaît et il sait ce dont, ce que tu as besoin aujourd'hui. Mais comme à l'habitude, c'est mon plaisir de t'offrir ma masterclass. Aujourd'hui, je t'offre comment découvrir les secrets de la femme heureuse. Et tu peux y avoir accès en cliquant sur le lien qui apparaît directement sous cette vidéo. Alors n'hésite pas, c'est gratuit, c'est pour toi et cela va t'aider à te propulser et à aller encore plus loin et à rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Et le sujet que je veux aborder avec toi, je vais te parler de trésors. Qui n'aime pas les trésors? Et en fait, si je pouvais donner un titre à cet épisode, ce serait « Il y a un trésor en toi ». Et j'ai pensé à cette pensée-là lorsque j'ai regardé un reportage à la télévision. Et j'étais fascinée parce que j'ai vu, il y avait un homme qui était en train de faire la rénovation de sa toiture, la toiture de sa maison. Et alors qu'il rénovait, il y a trouvé, imagine-toi, un diamant noir dans la toiture de sa maison. Un immense caillou comme ça, noir. Alors, la joie, l'euphorie, il va voir sa femme, ses enfants, il vient de découvrir un trésor. Alors, il commence bien sûr à les faire évaluer ce diamant. Et puis, au fur et à mesure, il est en train de s'imaginer qu'est-ce qu'il allait faire avec ce trésor-là. Ça valait quelques millions de dollars. Et en fait, il se disait « Ah, ça va régler mes problèmes financiers, on va pouvoir payer la maison, on va pouvoir aller en vacances ». Et il faisait plein, plein de projets. Et malheureusement, au fur et à mesure qu'il faisait l'évaluation du diamant, de cette pierre, je devrais dire, ils se sont aperçus que ce n'était pas un vrai diamant. Alors, c'était la déception totale. Mais la pensée qui est venue sur mon cœur, imagine, qu'est-ce que tu ferais, toi, Stéphanie, si tu découvrais un trésor? Et en fait, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de te dire et de me dire qu'il y a un trésor en toi. Tu as en toi le plus précieux des trésors. Tu as en toi la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la force de Dieu. Je vais développer un peu plus loin sur ce sujet. Mais je t'emmène le premier verset que je veux partager avec toi. C'est dans les actes au chapitre 1, verset 8. Et c'est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, le pneuma de Dieu, le terme grec pour Saint-Esprit, c'est pneuma, le souffle de Dieu, sur vous et en vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus disait à ses disciples et te dit encore aujourd'hui que tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. La puissance, le mot grec, c'est dynamisme. Ça veut dire le pouvoir, la force, le talent. Ça veut dire encore même plus loin, le pouvoir d'accomplir des miracles. Tu as ce pouvoir-là, cette puissance-là, cette force-là en toi. Et lorsqu'on étudie un peu sur le sujet, on se rend compte, c'est intéressant de découvrir que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, n'apparaît pas uniquement lors de la Pentecôte ou lorsque Jésus est parti. En fait, on regarde que cette même puissance-là que tu as en toi, était présente dès la création du monde, dès le commencement. Imagine-toi que l'Esprit de Dieu qui a créé tout l'univers est le même Esprit qui habite en toi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. En Genèse, pardon, chapitre 1, versets 1 à 2, c'est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu. » Et cette fois-ci, c'est en hébreu, c'est le roi de Dieu. Mais c'est le même Esprit, pneuma en grec ou roi en hébreu. Ça nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Imagine-toi que cet Esprit-là, le roi de Dieu, le terme utilisé, le verbe, c'est planer comme un oiseau qui déploie ses ailes. Et le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est aussi comparé à un oiseau, à une colombe. Et j'étais impactée de voir que cet Esprit-là qui a créé la lumière et cette puissance-là, tu sais, le soleil, c'est une puissance qui est incommensurable. Et le soleil est juste une étoile parmi des milliards d'étoiles. Imagine-toi toute la puissance que ça prend. Ça a pris le Saint-Esprit, Dieu qui parle, son souffle qui a créé ces étoiles et la terre qui a mis la lumière. Et dans le psaume 33, verset 6, ça nous dit, « L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, Jésus, le logos, c'est le Dieu en trois personnes. Dieu, Jésus, la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née sous le souffle, l'Esprit de Dieu de sa bouche, le roi de Dieu. » Le roi de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a créé les milliards et milliards et milliards et milliards d'étoiles et même de galaxies que tu retrouves dans l'univers. Cette force-là, c'est la même force qui habite en toi. Alors, est-ce que tu crois que tu as un trésor en toi? Je pense que oui. Mets-moi un petit mot sur le chat. Dis-moi, Stéphanie, wow, j'avais pas réalisé que j'avais toute cette puissance-là en moi. Ou peut-être, dis-moi, j'ai besoin de ce souffle, de ce roi de Dieu-là, de ce pneuma de Dieu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Parce que c'est assez extraordinaire. Parce que des fois, ça peut paraître ésotérique, cette grande force créatrice-là, comme quelque chose qui n'est pas concret, quelque chose qui est loin de nous. Mais au contraire, le Saint-Esprit habite en toi. Il est là à tous les jours. Jésus a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qu'il nous envoyait le Saint-Esprit. Il est là à tous les jours pour venir te guider, pour venir te diriger, pour t'équiper. Cette force-là, ce trésor-là, n'est pas ésotérique, loin de toi. Il est accessible dès aujourd'hui, dès ce matin, dès ce soir. Peu importe ta situation, au travail, tu peux dire, « Saint-Esprit, cette puissance-là, viens m'aider, viens me diriger. » Et en fait, le Saint-Esprit, on va regarder aujourd'hui comment cette puissance-là peut venir te guider et te donner une intelligence divine. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, verset 13 à 15, je te lis le texte. Ça dit, « Quand le Consolateur sera venu, » on sait que le Saint-Esprit, il est le Consolateur. On entend le Paraclétos, celui qui vient nous consoler. Mais je veux insister sur la deuxième portion du texte. Ça dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Arrête-toi un instant là où tu es. Et juste prendre le temps de réaliser que le Saint-Esprit, cette puissance-là, est disponible pour toi, pour te conduire. Peut-être que tu es à une croisée des chemins. Peut-être que tu as besoin d'une direction pour prendre une décision dans ta maison, dans ton mariage, au travail professionnel. Et j'avais vraiment cette pensée-là que quelqu'un qui écoute cette émission, tu as besoin d'entendre de Dieu. Mais je veux te dire que Dieu, si tu lui demandes par le Saint-Esprit, il va venir te diriger. Demande-lui qu'il vienne ouvrir ou fermer des portes, que le Saint-Esprit vienne te guider. Tu sais, Paul, dans le livre des Acts, c'est ce qu'il va écrire en Actes chapitre 6, versets 6 à 10, il va dire, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent en Frigie, au pays de la Galicie, et ainsi de suite. » Et ça dit par la suite, « Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Et on voit qu'à travers ce voyage-là, l'Esprit va ouvrir, permettre, pardon, certaines choses et empêcher certaines choses. Je veux t'inspirer aujourd'hui à demander au Saint-Esprit, « Si tu as besoin d'être guidé, qu'il ouvre des portes favorables pour toi, ose le mettre à l'épreuve. Attends-toi à être surpris qu'il ouvre des portes qui sont favorables ou qu'il t'empêche de prendre de mauvaises décisions en fermant des portes qui ne sont pas favorables pour toi. » L'Esprit est ici, est en toi pour te diriger. L'Esprit aussi est ici pour t'équiper à aller encore plus loin. Il y a une direction à tous les niveaux dans ta vie où Dieu veut te montrer la destinée qu'il y a pour toi. Dans l'étape, dans peut-être une saison de transition de ta vie, fais-lui confiance, demande-lui, il va te guider. Mais il y a une deuxième étape. Des fois, on sait qu'il faut passer à un autre niveau, qu'il faut passer à une nouvelle saison, mais on ne sait pas comment. La bonne nouvelle pour toi, c'est que le Saint-Esprit peut te donner une sagesse surnaturelle, une créativité surnaturelle. Et c'est fascinant parce que lorsqu'on étudie sur le Saint-Esprit, on constate que dès l'Ancien Testament, Dieu a soufflé son esprit sur des hommes, sur des femmes, et il les a inspirés, il les a transformés. Et sais-tu, le premier homme qui a été rempli du Saint-Esprit se trouve dans l'Ancien Testament, il s'appelle Bethsalel. Et c'est juste fascinant parce que Dieu va venir remplir de son esprit cet homme-là pour lui faire accomplir. Des fois, on pense que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pour, bien sûr, la prophétie, bien sûr, qu'on peut avoir des paroles prophétiques quand on est rempli de l'esprit. On est rempli de l'esprit lorsqu'on a un micro à la main et qu'on prêche la parole de Dieu. Bien sûr qu'on recherche l'esprit de Dieu lorsqu'on apporte la parole, mais l'esprit de Dieu pour t'équiper, pour te donner sagesse, intelligence, et aussi, là, à ton quotidien, pour te donner l'habileté à faire des choses nouvelles pour toi. Et le fameux, cet homme-là qui s'appelle Bethsalel, tu peux trouver son histoire dans l'Exode, chapitre 31, versets 1 à 5. Et, en fait, Dieu avait choisi cet homme-là pour construire tout ce qui était l'arche de l'Alliance, pour construire ces choses-là. Et probablement que cet homme-là ne savait pas comment réaliser ça. Et la Bible nous dit, dans l'Exode 31, verset 1, ça dit, « L'Éternel parla à Moïse en ces termes. » Il dit, « Voici, je désigne Bethsalel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Judas, et je l'ai rempli de l'esprit. » En fait, encore, c'est le même terme hébreu, le roi de Dieu, la même puissance créatrice de l'univers. Ce même esprit-là a été insufflé dans Bethsalel et il lui a donné l'habileté, l'intelligence, c'est ce qui est écrit, « L'intelligence et la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, les exécuter en or, en argent, en bronze, pour tailler des pierres. » Dieu a inspiré cet homme-là par le Saint-Esprit, lui a donné de l'intelligence, une sagesse divine pour qu'il accomplisse des tâches manuelles, des tâches créatives, des tâches, peu importe. Aujourd'hui, le pneuma de Dieu est disponible pour toi, pour te donner si tu as besoin aujourd'hui. Écris-moi-le, je suis curieuse de savoir est-ce que tu as besoin dans ta vie aujourd'hui de cette intelligence divine, de cette sagesse divine-là, dans une situation au travail, à l'université, à l'école, dans ton business, avec tes enfants, est-ce que tu as besoin d'une sagesse divine? Demande-lui. Et finalement, le trésor qui est en toi, il est là pour te guider, te conduire dans la vérité. Il est là pour t'équiper à accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir. Mais aussi, je veux t'encourager en terminant à rechercher les dons de l'Esprit. En Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à 11, je ne lirai pas au complet, mais ça dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, l'autre une parole de connaissance, une parole de foi, une parole de guérison. Je t'encourage en terminant à rechercher dans ta vie. Et peut-être, écris-moi là, dis-moi Stéphanie, je demande à Dieu aujourd'hui qu'il me donne une parole de connaissance. Je demande à Dieu qu'il me donne une parole de sagesse. Depuis qu'il y a eu la pandémie, j'ai eu plus de temps, tout s'est arrêté pour moi. Et dans l'année 2020, j'ai demandé, Dieu m'a donné, m'a inspiré à rechercher encore plus les dons de l'Esprit. Et je te dirais, au quotidien maintenant, je demande avant de commencer ma journée, Seigneur, donne-moi un don, donne-moi, conduis-moi dans ce que j'ai accompli, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Et je peux te dire, je n'irai pas dans le détail, mais récemment, j'étais en Europe et j'ai pris un engagement et je me disais, j'ai regretté un peu, je me disais, Seigneur, pourquoi je me suis embarquée? Je ne sais pas si tu t'arrives des fois de dire, j'ai pris une décision et peut-être que ce n'était pas. C'était compliqué, tu vois, je galérais un peu. Puis mon premier réflexe aurait été, « Ah, je vais annuler. » Mais le Saint-Esprit m'a rappelé ce que j'avais prié. « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Dirige-moi dans ce que tu veux que je fasse pour toi. » Imagine-toi, pour respecter la confidentialité des gens, je ne dirai pas dans le détail, mais Dieu m'a emmenée à un endroit complètement où je ne connaissais personne. Et sur ma route, il y a quelqu'un qui est venu et qui savait que j'étais là. Donc, elle a été invitée et elle est venue dans cette réunion-là, très intime, 12 personnes. Personne ne connaissait cette femme-là, d'arrière-plan non chrétien. Et finalement, j'ai parlé et j'ai dit, il y a des gens ici que vous devez choisir entre la vie choisit la vie ou choisit la mort. Et cette personne-là, que personne ne connaissait, qui a été invitée tout à fait au hasard, qui n'est pas le hasard, n'est-ce pas? Cette femme-là avait l'intention, le matin même, de s'enlever la vie. Et lorsqu'elle a reçu cette parole-là, elle s'est effondrée comme si Dieu avait vu son cœur. C'était directement une parole du cœur de Dieu. Alors, si Dieu l'a fait pour moi, il m'a utilisée comme un canal, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Alors, je te laisse là-dessus, recherche l'esprit de Dieu aujourd'hui, recherche les dons de Dieu et n'oublie pas, tu as un trésor en toi. Et je t'invite encore à aller regarder la Masterclass en cliquant sur le lien qui apparaît sous la vidéo. N'hésite pas pour aller plus loin encore et développer ta foi afin de devenir cette femme d'impact qui brille pour la gloire de Dieu. Alors, on se voit. À bientôt! Sous-titrage ST' 501